Bonjour, c'est Geoffrey Jourdren, ancien gardien de but professionnel. On s'est quitté en janvier 2018 à Montpellier. On se retrouve ici même à Gramont en mars 2023, toujours à Montpellier. Les amis, bien le bonjour ! Je suis hyper content, déjà parce qu'il fait beau. On est à Montpellier, début mars. Et je suis hyper, 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 hyper content parce que je retrouve enfin mon Geoffrey Jourdren. C'est un d'épisodes qui m'avait le plus marqué, qui m'avait le plus ému parce qu'on avait découvert Geoffrey dans son intimité. En fait, on l'a découvert totalement autrement, loin de l'image qu'il pouvait véhiculer dans les médias. Si je ne dis pas de bêtises, je l'ai laissé début 2018 à Montpellier, même s'il était encore joueur pro à Nancy. Et je le retrouve cinq ans plus tard, alors également à Montpellier, mais je crois qu'il a changé de rôle. On est là pour voir ce qu'il est devenu. Que deviens-tu Geoffrey Jourdren ? Je ne veux pas que vous fassiez ça. Quand vous faites une relance à la main, votre ballon... Soyez précis. Ça relâche entre passage et là. Est-ce que la position de Ewan, elle est bonne ? Comment il est avec Ewan ? Il est trop penché. Mettez-vous bien de profil. Ça, c'est très bien. Les bonnes choses, on fait arrêt sur image. Donc là, c'est très bien. Il est en attaque de balle, il ne subit pas les événements. Ses mains, elles sont relativement bien. On ne demande pas d'être parfait. Mais il est relativement bien pour qu'il y ait un ballon, main et le corps ou la tête derrière. Tu es là et tu fais ça. Tu quittes le ballon. Tu quittes les mains du ballon. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu prennes. Et là, tu glisses avec. C'est quoi le but des entraînements du jour, Jo ? Et sur quoi tu essaies de... Donc là, ils sont en reprise. Ils ont été une semaine de vacances. Mon objectif, c'est qu'ils passent tout en revue pour qu'ils soient vite armés. Et après, on reprendra notre programmation. Allez ! Oui ! Oh, la frappe d'asthmatique ! Bonjour ! Déjà, quel bonheur de te retrouver. Oh, putain ! Moi aussi, c'est partagé. Je crois qu'on a la même sensation, là. Vraiment ! Quand on s'est quitté il y a 5 ans, tu étais encore joueur. Tu étais gardien à Nancy. Tu n'as fait qu'une année, mais on y reviendra un peu plus tard. Et là, je te retrouve à Montpellier. Oui. Tu es entouré de plein de gamins. Comment ça se fait ? On a basculé, tout simplement. Maintenant, je suis devenu entraîneur des gardiens du centre de formation à Montpellier, des U14 jusqu'aux U17 nationaux. Et c'est pour ça que tu te retrouves au milieu de plein de gamins. Pourquoi avoir choisi cette voie-là ? Tout simplement, je reste un passionné du ballon, de ce métier, de gardien de but. Donc, ça s'est fait naturellement, le fait de devenir entraîneur de gardien. Mais voilà, ça ne suffit pas. Il faut passer les diplômes, chose que j'ai bien faite, que j'ai obtenue. Quel diplôme ? Le BEF, au départ. C'est un peu un tronc commun, un peu un truc général. Et après, tu fais ta spécialité, qui est gardien de but. Et j'ai obtenu aussi le CEGB, ça s'appelle. Gardien de but. Donc, ça me permet d'avoir les diplômes pour enseigner encore mieux. Avec mon expérience, plus l'école, ça fait un bon bagage pour enseigner le métier de gardien de but. Comme quoi, ça fait un nouveau diplôme. Malheureusement, tu n'as pas été trop à l'école, comme moi, parce que malheureusement, j'ai fait du foot assez tôt. Donc, l'école, j'ai un peu esquivé. Et se retrouver, se remettre un peu notre nez dans un ordi, dans des choses comme ça, c'est très compliqué. Voilà, tu rends des dossiers de 140 pages. Il y a beaucoup de travail. Il y a des choses qu'on a faites petit à petit et qu'on a bien faites. Quand tu as décidé de faire cette reconversion, tu en as parlé tout de suite à Montpellier. J'ai passé une année tranquille. Tu vois, j'ai récupéré un peu de tout. Et après, j'ai passé mes diplômes du BEF. Les prérequis, c'est d'avoir une équipe à 11. Et là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé M. Nicolas, chose qui m'a ouvert les portes pour passer mon diplôme. Et après, il y a eu un poste qui s'est libéré entraîneur des gardiens. Et là, ils m'ont proposé, eux, d'être entraîneur des gardiens, chose que j'ai acceptée parce que, vraiment, ce que je sais faire et ce que j'aime bien faire. Ça, c'est en fait, ils ont... C'est un peu les joueurs qui ont marqué l'histoire, entre guillemets. Ils ont mis des empreintes. Donc, il y a des grands joueurs. Il y a Valderrama, il y a Laurent Blanc. Moi, je suis là-bas. Il y a Hilton, là. Moi, je suis là. Ah ouais. C'est pendant l'inauguration des 40 ans du club. D'accord. Donc, c'était bien. Alors, l'école, là. L'école, c'est là. Tu as les gamins qui les récupèrent juste après l'école, à partir de 10h. Entraînement jusqu'à midi. Ils revoient l'école à partir de 14h. Et on les récupère à 16h. Donc, l'avantage, c'est que, voilà, juste les vestiaires, on verra tout à l'heure, c'est juste à côté. Donc, c'est vraiment un très bel outil. Donc, la partie pro à droite ? Oui. Là, c'est la partie pro. Et les stades de la formation qui est juste à côté. Donc, le secteur formation et professionnel, c'est vraiment à côté. Donc, on les côtoie. Et c'est vraiment top. C'est bien. Terrain un peu officiel de la M3 et du D1 féminin. Ici. Un très, très bel outil avec une nouvelle pelouse hybride. Il n'y a pas d'excuse. Tu loupes un contrôle. C'est vraiment tes pieds. Le complexe a changé depuis que tu es arrivé ici ou pas, toi ? En fait, l'année du titre, dès qu'on a gagné le titre, tout l'argent a été investi dans ça. Là, c'est la salle vidéo. Même pour les jeunes ? Oui, les jeunes, il y a des vidéos aussi. D'accord. On essaie au maximum de filmer les matchs. On progresse en pratiquant et en regardant nos erreurs aussi. Absolument. T'as fait change, là. T'as ton petit bureau, là. Tu fais quoi sur l'ordi, du coup ? Donc là, on rentre les séances. On fait, on répertorie un peu ce qu'on fait. T'as ce stock. Et après, à la fin de l'année, on sort des belles stats. Quand j'étais venu à Montpellier à veille, là, toujours, évidemment, ces trois petits gamins. Mais regardez-moi. Regardez-le ! En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à côté quand vous étiez petit et maintenant. C'est incroyable. Bonjour, je m'appelle Aaron et j'ai 7 ans. Représente-toi. Fais pas ton timide. La ronde, mais... Et t'as quel âge, maintenant ? J'avais 12. Il a 12 ans. Du coup, il y a Ilan, le plus grand. On verra après qu'il est au centre de formation. Il est quoi ? Il est en pré-formation ? Centre de formation ou pré-formation ? Pré-formation. Pré-formation. Et il est gardien. Il paraît qu'il est très fort. Et il y a le petit dernier, Ethan, qui a ? Oui, il a 9 ans. Je sais pas, tu m'en regardes. Non, il a 9 ans. Bonjour, je m'appelle Ilan et j'ai 9 ans. Ça va ? Et toi, t'as bien grandi, hein ? Ah bah oui, ça change 5 ans. Qu'est-ce que tu deviens, du coup ? Bah, maintenant, un gardien des buts au U15. Ouais, moi, je sais encore. Les objectifs, c'est d'être régulier. Et de remporter le championnat occitanien au U15. Hé, ils font des tinnis que tes enfants, c'est quoi, ça ? Ah ouais, ils sont éduqués, tout simplement. Ils sont un peu trop timides, des fois. Ils sont trop éduqués, des fois, il faut leur créer des problèmes. Ils passent, hop, tu leur mets une petite baliette. Il faut leur créer des problèmes. On va à la maison. Voilà, à la maison. Maison que je ne connais pas, du coup. Hé, ouais, ouais, il y a du changement. C'est une nouvelle maison. Il y a du changement. Oh là là là. On est obligés de faire un arrêt, hein. Les animaux sont toujours là. C'est lui qui est agressif, non ? Ouais, lui, c'est un poney vénère. On est écolo électrique, tu vois. Et hop, c'est ça. Tac, tac. Ah oui. C'est le dèvres qui payent. Ça ne ressemble pas à la maison de la dernière fois, hein. Non, non, là, on est en transit, là. On est en transit. Où est-ce que tu m'as emmené ? À la nouvelle maison. Là où on va manger ma petite famille. Et pourquoi tous ces changements ? Ah, le changement, c'est maintenant. Je rigole pas, parce qu'on a mis un projet familial avec ma sœur. Et mon beau-frère, c'est de vivre proche. Et on a trouvé ça, on a eu cette opportunité. Donc on a foncé, on a dit, vas-y, vite, vite qu'on fasse ça. Et on est en train de le faire et ça se passe bien. Donc ta sœur habitue où ? À côté. Juste là. Juste là. Voilà. Donc je pense que, aussi pour les petits cousins et tout, c'est bien. Ah, tu m'étonnes. Tout le monde est là et tout le monde est à côté. On va rester de rentrer pour la première fois. Du coup, t'en fais quoi de tes autres biens immobiliers ? Je les loue. C'est notre petite retraite. Comment tu l'as vécu, le fait d'avoir un salaire assez élevé de joueur de foot ? Et d'un coup... Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui est bling-bling. Moi, je n'ai eu sans prétention aucune une vie normale. Donc à partir de là, du moment que tu n'as pas un état d'esprit bling-bling, ces changements-là ne te perturbent pas. Et ça ne va vraiment pas perturber. Monsieur Geoffrey ! Comment on va ? Comment on va ? Ça va très bien, bienvenu. C'est vrai ? C'est toujours le même canapé, par contre. Ouais, toujours ça. Par contre, celui-là, en 10 minutes, tu dors, donc on le garde. Mais c'est ce que je disais, tu n'as pas vieilli, par contre. Ouais, si, on a des cheveux blancs, quand même. On ne va pas se lever. On a des petits kilos en trop. Alors du coup, tu as quitté Nancy. Tu as fait une année à Nancy. Putain, regarde, tu as le même téléphone. Tu peux le montrer ? Ouais, top. Il n'a pas changé. Ça, c'est la Ligue des Champions. Tu n'as fait qu'une seule année à Nancy. C'était en Ligue 2. Ouais. Tu avais un contrat de 3 ans et tu as résilié. Ouais, 2 ans. 2 ans. Pourquoi avoir résilié ? Et après Nancy, est-ce que tu as eu d'autres offres ou est-ce que c'est toi qui as dit « Stop, j'arrête le foot ? » Non, j'ai signé 2 ans là-bas. Je suis parti tout seul, sans ma famille. Ils sont restés ici parce que mes enfants, ils sont grands et je ne voulais pas les perturber plus. Donc mon objectif, c'était de faire les 2 ans. Et après, j'ai arrêté de voir un peu. Et donc j'ai fait une année et franchement, une année seule, tout seul en haut. Stop, quoi. Ce n'était pas possible de faire une deuxième année. Et j'ai regardé, entre guillemets, le mercato de la deuxième saison et j'ai vu qu'on n'avait pas monté. Et je suis rentré ici. Je commençais à saturer. Je n'aimais que les matchs. Je suis un ultra compétiteur. Je n'aimais que les matchs. Mais tous les jours, faire les efforts nécessaires que demande un sportif de haut niveau. Voilà, j'en avais ras la casquette. Ce que tu as demandé, ça use le football. Ça use, moi j'étais là, j'étais entre guillemets dans un cercle très sérieux à partir de 13, 14 ans à l'INF Clairefontaine. Donc et commencer jeune, entre guillemets, quand c'est vraiment structuré à 30, 31 ans, tu tires la langue. Et c'est ce que j'ai fait à 30, 31, 32 ans. Je commençais à tirer la langue. Maintenant que tu as du recul, quel regard tu te portes sur ta carrière ? Je suis très fier de ce que j'ai fait. Je suis très fier d'avoir fait ce que j'ai fait avec les copains, avec un club comme Montpellier. Vous gardez toujours contact ou pas ? Est-ce que vous n'avez pas un groupe ? Moi, je suis déjà, comment on s'appelle, d'aspect timide. Je n'aime pas apprendre des nouvelles, des autres, parce que je les laisse tranquilles, je les laisse dans leur vie. Mais par contre, quand on se revoit, déjà j'en côtoie. J'en côtoie Hilton, Utaka, Kamara. J'en côtoie la formation. Par contre, quand on reparle, on est toujours très enjoué de discuter de cela. Et avec le recul, on en avait parlé du fait que médiatiquement, tu avais été un peu secoué. Avec le recul, tu as toujours cette impression que tu as été malmené ? Ou tu comprends que c'est le jeu ? Comment tu vois ça maintenant ? Je n'ai toujours pas compris pourquoi ces gens-là s'acharnaient sur moi et sur d'autres. Parce que c'est comme ça. Moi, j'étais médiatique aussi tôt. J'étais médiatique avec l'émission à la Clairefontaine très tôt. Je pense que ça m'a porté plus de mal que de bien. Mais en tout cas, je sais que ça m'a servi tout au long de ma carrière. Ça m'a permis de me booster. Mais voilà, mais en aucun cas, je changerais l'enfant, l'adolescent et le papa que j'étais. Et voilà, je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Je suis fier d'avoir fait de beaux enfants. Je suis fier de tout ce que j'ai accompli dans le monde du football. Et comment tu conseilles Ylan, qui commence à être un jeune adolescent assez fort au foot ? Comment tu le conseilles notamment sur ce volet médiatique ? Maintenant, tu as les réseaux sociaux en plus ? Déjà, ne serait-ce que moi et ses entraîneurs. Parce qu'il n'y a pas que moi, ses entraîneurs. On les sensibilise, les gamins, sur les réseaux sociaux. Que tout peut être déformé, que tout peut être repris dix ans après. Mais je pense que ça part de l'éducation qu'on leur donne aux enfants. Ils n'ont pas besoin de s'exposer. Ils n'ont pas besoin de tout ça pour pouvoir faire une carrière. Quoique, j'ai des enfants bien éduqués et qui ne feront pas n'importe quoi, même s'ils ont des réseaux sociaux. Ils ne feront pas n'importe quoi parce qu'il y a le papa et la maman derrière pour leur tirer les oreilles s'ils font des écarts. Tu as une demande spéciale ? Oui. Moi, ce que j'aimerais faire un jour ou deux nuits avec toi. Donc, tu veux filmer chez moi ? Voilà. Donc, la prochaine fois, j'aimerais moi chez toi. Et on va commencer ce soir. Alors, vas-y. Dis-moi la première question. Tiens, je te mets comme ça. Normalement, tu peux me voir. Enchanté. Tu peux te présenter un peu ? Tu peux te présenter un peu ? Alors, je m'appelle Florian. J'ai 27 ans. J'ai fait un peu de sport. Alors, malheureusement, pas au niveau. Je fais du cheval encore. Ok, cool. J'ai fait, ça faut le dire quand même, j'ai fait du futsal. Et j'ai fait un match de Ligue 2 en futsal. Elle va durer longtemps, cette interview. Ouais, on est plein, on est bien. Ah ouais ! Viens là, beau gosse. Attends, attends. Attends, attends. Attends, je mange. Ah, tu manges. Ça, c'est le petit dernier. Ethan. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Qu'est-ce que tu avais dit pour te présenter ? Salut les amis, c'est Ethan et j'ai 4 ans. J'avoue, c'était bien marrant. C'est bien si je m'appelle Ethan et j'ai 4 ans. Et donc là, tu as 9 ans. Ouais, c'est ça. 9 ans et demi. Et tu fais du foot ? Ouais. Tu joues où et tu joues à quel poste ? Alors, je joue à Montpellier et je suis attaquant. Ça va, tu te débrouilles bien ? Ouais, ça va. Donc, tu joues avec les U10. Donc, c'est pas mal, hein ? Tu suis toujours assidûment le foot ou pas, Jo ? Ouais, on suit. Dès qu'on peut, on suit. On aime bien couper aussi, mais là, c'est des matchs assez intéressants. Quart de finale, tout ça, donc c'est bien. On voit aussi souvent les deuxièmes gardiens. Oui. On voit un peu s'il y a des jeunes, tout ça, des choses comme ça. Et on suit un peu ça, quoi. Quel gardien te plaise en ce moment, notamment pour l'équipe de France où les portes sont ouvertes ? Je pense que le numéro 1, maintenant, ça va être Mike Meignan. Après, pour le poste de numéro 2, numéro 3, je pense que ça reste ouvert. Benjamin Lecomte, Montpellier, je pense, a les capacités, a le potentiel de revenir. Parce que je pense qu'il est parti de Montpellier sur une très bonne note. En étant en équipe de France, et il revient en faisant des très bonnes choses aussi. Donc, je pense qu'il peut, malgré que ça fait longtemps qu'il n'ait pas joué, je pense qu'il a son mot à dire sur une éventuelle place dans la hiérarchie des gardiens de l'équipe de France. Alors, qu'est-ce qu'on mange, Étan ? Ben, on mange du couscous, t'as vu ? Ben, en fait, on mange du couscous. Ma journée n'est pas terminée, monsieur Jo. Ouais, donc là, on fait la séance pour demain. Demain, séance. Je vais faire un petit exercice, tu vois. C'est un petit peu en ce bête pour moi, tu vois. Donc, pour la fin de soirée, petit jeu en famille. Voilà, avec un jeu très bon. Un jeu des grands soirs. Ouais, on se défend pas mal. On se défend pas mal. On ne dira pas qu'il gagne. Voilà, on ne dira pas. On ne dira pas. C'est important. C'est toujours important. Il y a beaucoup de 16 points par ici. Ouais, vers là, vers là. Vers là aussi, également. T'as choisi la lettre ? Ouais, L. L ? L, allez, le premier carré. S'il te plaît. Parce que, t'inquiète pas que j'ai tout rempli. Non, il t'en manque, il t'en manque. Regarde ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a des... Oh, tu es comme un docteur. Oh, moi, moi, moi. Il y a que des 16 points ici. Alors, prénom ? Ben, Lilou. Lys. Dédicace au président, Laurent. Lionel. Ah, Liloine. C'est quoi ça ? Ah, ça va. Ouais, ouais, j'ai déjà rien. J'en ai rien dans l'autre. Attends, il faut que je vous mette deux points. Ouais. Ensuite, ville. Lyon. Lyon. Limoges. Ah, pas mal. Dédicace, Lunel. Eh oui, Libourne. Libourne. Rien pour toi. Pays. Luxembourg. Excellent. Lys. Attends, Lisbonne. Ah, c'est pas un pays, mais c'est pas loin. C'est une ville. Ouais. Lituanie. Liban. Bon, salut nos amis du Liban. Un animal. Rien. Un lamar. Voilà, il est très bon, la vie. Laman, à la fois. Pote. Métier. Métier. Regardez ça, luthier, celui qui fait les violons. Ah, oui, je vois pas ça. Livra. Ah, pas mal, celui-là. Il lâche pas la corde. Il veut pas lâcher, j'ai oublié. 2, 4, 6, 8, 10, va-t-il faire un jackpot ? Marc. Marc. Rien. J'ai mis lissac. Loto. Louis Vuitton. Pas mal. Louis Vuitton. Il y avait Louis Vuitton, je sais. Tu fais un carton plat ? Fruits ou légumes ? Litchi. Oh, excellent, ça. Ouais. Laitu. Laitu, pas mal. Ah, toi aussi ? J'ai mis lentilles. Ça va. Dernier. Dernier. Rien. Fruits ou légumes ? Un objet. Un objet. Dédicace à... Flo. Un. Un. Des lunettes. Un livre. Ah ! Ah ! Il y avait des lunettes. Magnifique, parce que j'aime beaucoup lire, évidemment. Moi, j'ai mis une lampe. Eh, jackpot, 16. Magnifique, 16. Féstation, Jo. Merci, merci. Un monstre. On finit. Ah, t'es bon. C'est toujours les meilleurs qui finissent. Demain, on se réveille assez tôt, puisque fournit Ilan à l'école, juste avant l'entraînement. Donc, réveil 6h45. Je vous abandonne et je vous dis à demain. Nouvelle journée. À l'école, hein ? Ouais. Il était en classe. Oh, ouais. Dans 8 minutes. C'était pas entraînement, aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Je vais aller chez le kiné pour mon dos, parce que j'ai ressenti une douleur hier. Donc, on va pas prendre de risques, il a dit le coach. Je refais tout un peu au propre. Pour ça, je donne aux vidéastes, il fait un petit montage, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? Là, une flèche de ballon. Tous les matins, on voit comment ils sont. Quelle puissance on met. Bonne question. Un, un. Tu faisais pas ça en pro, hein ? Ah non, malheureusement, en pro, t'es nourri, logé, blanchi, t'as beaucoup d'avantages. Ça, c'est un avantage. Pourquoi tu mesures assis ? Parce que c'est une donnée pour le professionnel, ils le font aussi. Ça va voir s'ils ont plus grandi ou quoi. Je pèse, je mesure, parce que c'est des jeunes en formation. Alors, s'ils grandissent trop vite, tu vois, il faut être en alerte. Et même, eux, ils aiment bien voir un peu leur évolution. Donc, tu vois, je te montrais ça. Donc, ça, c'est ma planif à l'année, tu vois. Parce que moi, mon objectif, c'est de former un athlète et un enfant, un adulte, tu vois. Un ado, tu vois. Je travaille sur les thèmes du Bergen Butts. Il y a à peu près 11 thèmes. Tu vois, je les disloque sur 4 semaines. Ça permet un ancrage important. Et tu vois, je les fais travailler sur les facteurs de la performance qui sont techniques, tactiques, physiques et autres. Et autres, c'est un peu citoyenneté, quoi, tu vois. Par exemple, respecter l'arbitrage, des choses comme ça. Sensibiliser sur l'hygiène, tu vois. Respecter le matériel. Toutes ces choses-là, c'est important. Pas que leur apprendre le football, là. Aussi apprendre à être un bon citoyen, quoi, tu vois. Que les gens, ils ont un bon retour sur les gardiens du jeu. Ma chesse, c'est que c'est des bons athlètes et des bons citoyens, tu vois. La politesse, tu vois, des choses comme ça, ça. Non, c'est bon. Tu vois, le lundi, on fait autre sport, tu vois. Ça permet de les sortir et de s'apprendre à travers d'autres sports. Boxe, gymnastique, rugby, paddle. Le lundi, ça sert de reprise, tu vois. Allez, Diego. Ouais, arrive, lancer. T'es là, tu juges bien et après, tu prends. Au lieu de le prendre comme ça, tu peux le prendre comme ça en mettant tes mains bien latérales. Ouais, viens de défendre à fond. Très bien. Là, face à moi. Et là. Ouais, serre-toi du sol. Tu vois que tu fais du sport finalement. T'as plus le rythme. On est là, on est là. T'es là. Transpire. On met le cœur à l'ouvrage pour que ça progresse. Ouais. C'est la fin d'enseignement. Je crois que c'est la fin d'épisode. On va se mettre au calme pour se dire au revoir. C'est bien, t'es toujours en famille. Toujours, il y a une garde du corps. Tes bonnes choses ont une fin. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, c'est comme ça. Non, non, non. Tu dis juste ciao. Non, 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 mais voilà. Ecoute, si ça ne t'a pas fait plaisir de me revoir, dis-le. Non, c'est magnifique, encore une fois. Maintenant, on fait notre projet, c'est-à-dire que je vienne chez toi, un jour, une nuit chez toi. Ça, ça peut être incroyable. T'as raison. Il faut changer les rôles. Il faut changer les rôles. Ok, ça t'a plu ? Ça m'a fait super plaisir. Bon, aujourd'hui, le temps est magnifique, et hier, c'était magnifique. Merci, Joe. Merci, Joe. La paillade.